Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour donc du mardi 16 mai 2023. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. Alors nous avons le message, le pont du futur. Alors on vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là on voit que vous allez pouvoir accéder à quelque chose de nouveau mais aussi vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, mettre en place de nouveaux projets pour le futur. Alors on va voir aussi quels sont les messages avec le ferry le normand. Quels sont les messages pour cette journée ? À la coupe, on a la carte de l'arbre et on a le bouquet. Alors ici on parle d'un mieux-être, d'un équilibre qui va arriver pour vous. Mais on peut nous indiquer que vous allez vous sentir ancré par rapport à tout ce qui vous entoure et vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Alors on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du jeu on a le cavalier. Donc ici on voit des nouvelles qui arrivent pour vous mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Il est question pour vous ici de nouvelles concernant un accord, concernant un contrat mais on peut nous parler aussi d'un accord qui va être retrouvé au niveau financier. Ça peut être aussi en rapport avec un investissement, avec une acquisition mais par rapport à ceci on voit que les choses vont bouger très rapidement pour vous. Alors on a la carte du consultant, on a la carte de la faux, on a les chemins, on a le chien, on a le cercueil, le serpent, la consultante, la verge et on a la carte de la lettre. Alors ici on voit un homme qui va prendre des décisions importantes. Cela peut vous représenter si vous êtes un homme mais cela peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit ici plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont amener un changement, qui vont amener une transformation. On nous indique aussi que vous allez quitter certaines énergies du passé pour pouvoir avancer vers le futur. Donc il va y avoir une nouvelle direction, un nouveau chemin qui va arriver pour vous. Mais aussi on nous indique que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc ici c'est le moment pour vous d'avancer et d'aller vers une nouvelle direction. On voit aussi des transformations dans une relation amicale. Il y a pu y avoir des conflits, des tensions, mais on nous indique que vous allez vous libérer d'une situation qui était bloquée. Donc on voit vraiment ici une relation qui va se transformer, une relation où il va y avoir des changements. On nous indique aussi le retour d'une personne de votre passé. Cela peut être en lien avec un ex ou une ex ou en lien avec une personne de votre entourage. Et par rapport à cette personne, il va y avoir des transformations, des changements qui vont arriver pour vous. Mais on nous indique aussi un message, une information que vous allez recevoir qui va être vraiment un message qui va apporter des déclics pour vous, un message qui va être important. On nous indique aussi que vous avez plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Il peut y avoir une voie qui est plus claire, une autre qui est un petit peu plus mystérieuse. Mais on voit vraiment que pour cette journée, vous allez pouvoir prendre votre décision concernant la voie, concernant le chemin que vous souhaitez emprunter. On a aussi peut-être une certaine rivalité qui est présente. On nous indique que c'est la fin de cette rivalité, peut-être par rapport à une personne qui a créé certains blocages dans votre vie. En tout cas, vous vous libérez de cette énergie et vous avancez sereinement. On a aussi la consultante qui ressort, qui vous représente si vous êtes une femme ou qui peut représenter la femme la plus proche de vous. On voit vraiment que cette personne a envie de tourner une page importante pour avancer dans une nouvelle direction. Mais aussi, on a beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination. On voit vraiment que vous êtes passionné dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. On nous parle aussi d'une relation qui est vraiment très intense. Ça peut être une relation amicale ou un lien que vous avez avec une personne. Ou il y a peut-être actuellement une séparation ou une coupure qui est présente dans la relation. Et on nous indique que cette personne va revenir vers vous. En tout cas, il va y avoir des communications, des messages qui vont arriver de la part de cette personne. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons le roi de carreaux et le neuf de cœur. Alors ici, on nous parle d'un amour avec une personne qui est indépendante. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup ou une personne d'origine étrangère. Mais on voit vraiment des sentiments très forts. Une relation qui est très importante pour vous. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un projet de cœur en lien avec l'étranger. Peut-être que vous avez envie d'aller à l'étranger ou il peut être question aussi d'un déménagement à l'étranger. Alors on va regarder les messages. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors au dos du jeu, on a le 10 de carreau, l'as de carreau et le 10 de pique. Alors ici, on voit des nouvelles qui vont arriver très rapidement pour vous concernant un déménagement. Ça peut être aussi une acquisition au niveau immobilier. Mais on voit ici des informations, des messages qui vont vous permettre d'apporter un changement dans tout ce que vous vivez. En tout cas, les énergies vont bouger pour vous. Alors on a le roi de carreau. On a le 8 de carreau, le 7 de cœur, la dame de trèfle, l'as de pique, le 9 de pique, l'as de cœur, le valet de trèfle et le 8 de pique. Alors ici, on nous parle d'une signature. Il peut y avoir la signature d'un contrat. Mais en tout cas, on voit que cette signature, cette concrétisation va apporter un changement dans votre vie. Ça peut être pour vous le fait d'acter, justement le fait que vous tournez une page, vous avancez vers quelque chose de nouveau. Et on a bien ici un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Il est question aussi de démarche par rapport à une personne qui vit loin de vous. Peut-être que cette personne, justement, va se déplacer vers vous, va vous rendre visite et on voit que vous allez pouvoir officialiser votre relation. Mais aussi, on nous indique ici qu'il y a un mieux-être qui arrive pour vous, où vous êtes focalisé sur votre foyer, sur votre bien-être intérieur. On a aussi un renouveau qui arrive avec le 7 de cœur. Ça peut être un nouveau projet, mais aussi quelque chose qui va commencer pour vous. Le 8 de carreau nous indique que vous allez effectuer des petits déplacements concernant ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Et on voit que cette nouvelle énergie, ce nouveau projet qui arrive pour vous, va apporter des transformations, des changements et va vous permettre d'officialiser ce qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi des démarches, des papiers par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé de manière générale. Mais on voit vraiment que vous vous libérez de certaines énergies et vous avancez vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, on a la carte de la famille et on a la carte de la ruine. Donc ici, on a des transformations au niveau familial. Il peut y avoir des changements. Mais en tout cas aussi, on voit que vous allez ressentir un déclic à l'intérieur de vous par rapport à des personnes qui vous entourent. Peut-être des personnes de votre famille. Donc, on va faire le tirage. Alors, on a la carte du cloître, on a la carte de la destinée et on a l'eau. Alors, ici, on peut nous parler d'un déménagement. On peut nous parler aussi d'un voyage qui va s'officialiser pour vous. Et aussi, on nous indique que vous allez sortir d'une période de solitude. D'une période où il y a peut-être eu un isolement que vous avez ressenti en vous. En tout cas, on nous indique que vous allez vous sentir aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. Alors, on a la carte des pénates. On a la carte du trafic, le procès, l'inconstance, l'étoile de l'homme, les ennemis, l'étoile de la femme, l'union et on a la carte de la beauté. Alors, ici, on voit des déplacements en rapport avec votre foyer. Peut-être aussi par rapport à un projet immobilier. On voit qu'actuellement, il y a peut-être une situation instable. Des hauts et des bas qui sont présents. On nous indique aussi que vous allez pouvoir prendre une décision concrète, officielle, pour pouvoir avancer. Mais aussi, vous allez pouvoir vous libérer de certaines énergies négatives. Ou d'une rivalité qui pouvait être présente. On nous parle aussi d'une relation amoureuse où il va y avoir des changements. Mais on sent aussi une relation amoureuse qui va s'intensifier. Où il va y avoir beaucoup de partage. On peut nous indiquer qu'il y a une rivalité par rapport à cette relation amoureuse. Qui crée peut-être certaines instabilités. On voit aussi que vous êtes focalisé sur votre foyer. Vous avez envie de retrouver une stabilité, un équilibre. Et vous entreprenez des démarches concrètes pour pouvoir avancer. On voit aussi qu'il y a peut-être une situation conflictuelle avec une tierce personne. Mais on voit aussi que c'est le moment pour vous de vous affirmer. De pouvoir prendre de nouvelles décisions. On a aussi une relation où vous allez vous reconnecter à tout ce qui vous entoure. On voit avec la carte de la beauté qu'il peut y avoir un projet aussi en lien avec l'esthétique. Ça peut être au niveau professionnel. Mais on sent avec la carte de l'union que vous allez être énormément guidé. Vous allez vraiment ressentir les énergies. Et mettre beaucoup d'amour dans vos projets. On a en tout cas ici beaucoup d'intuitions qui vont être présentes. Et qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et de pouvoir avancer. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer et on va voir les messages des 77. Donc on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe on a la carte du changement positif. Et on a le H. Alors ici on a une évolution, une progression en rapport avec un homme. Ou pour vous si vous êtes un homme. Mais on a aussi une situation qui va évoluer. Dans laquelle vous allez avoir une harmonie, un équilibre qui va se mettre en place. Donc on va faire le tirage. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Alors au dos du jeu on a la bouche fermée, on a l'ascension et on a le message. Ici on a des nouvelles, des réponses qui arrivent pour vous. Qui vont apporter une progression dans vos projets. Mais ça peut être aussi une information qui va apporter des changements concrets dans une situation. On voit aussi que vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose que vous préservez ou un secret que vous gardez en vous. Alors nous avons la carte de la réconciliation. On a le lâcher prise, l'abondance. On a le bébé, les chemins, la maison et on a la clé. Ici on nous parle d'une réconciliation avec une personne. On voit que vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir prendre le recul nécessaire. Et on a aussi de l'abondance qui arrive pour vous. En tout cas vous récoltez le fruit de vos efforts. Il est question aussi d'un nouveau projet. Qui est pour le moment dans une période de gestation. Où vous avez de nouvelles idées en vous. Et on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. En tout cas des solutions arrivent. Vous allez pouvoir accéder à de nouvelles énergies. Et on a vraiment une concrétisation qui arrive. Il peut y avoir aussi des décisions en rapport avec votre foyer. En rapport avec votre famille. On peut nous parler d'une grossesse pour vous. Ou pour une personne de votre entourage. Par rapport à un nouveau projet. Vous allez prendre le recul nécessaire. Vous allez pouvoir lâcher prise. Et prendre un nouveau chemin. Une nouvelle direction. Mais on a aussi un renouveau dans une relation amoureuse. Où on voit vraiment que vous allez vous sentir aligné à tout ce qui vous entoure. Et on a l'abondance qui arrive pour vous. En tout cas il est question d'une stabilité. D'un équilibre. Et vous allez pouvoir accéder à un changement. Mais on nous indique aussi que vous allez prendre des décisions. Qui vont vraiment débloquer une situation. Qui vont apporter un renouveau dans tout ce que vous vivez. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer. Et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc quelles sont les énergies au niveau sentimental. Alors à la coupe on a la prise de recul. Et on a la connexion. Alors ici on peut nous parler d'une relation amoureuse à distance. Il peut y avoir des communications sur les réseaux sociaux avec cette personne. Mais on peut nous parler aussi de messages. De discussions qui vont arriver pour vous. Avec la prise de recul. On nous indique que vous allez lâcher prise. Vous allez vraiment prendre le recul nécessaire. Donc on va regarder ce qui ressort. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Alors au dos du jeu on a l'amour véritable. Donc ici on nous parle d'une relation avec beaucoup de sentiments. Beaucoup d'amour. Mais on voit aussi une ouverture du coeur. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Et la personne de votre coeur va pouvoir vous ouvrir son coeur. Alors nous avons la carte de l'âme miroir. La carte de l'âme sœur. La décision. L'admirateur secret. Le mauvais timing. La légèreté. On a le mensonge. Le désir. Et on a le silence. Alors ici on voit une relation d'âme sœur. Une relation où il y a un effet miroir qui est présent. Donc vraiment vos énergies sont connectées aux énergies de cette personne. On nous parle d'un choix, d'une décision qui va arriver pour vous. Mais vous attendez vraiment le bon moment pour pouvoir prendre cette décision. On nous indique aussi que vous avez envie de plus de légèreté, de plus de douceur. Et de vraiment vous connecter aux énergies de la personne que vous aimez. Il y a pu y avoir des non-dits. Des non-dits ou une situation un petit peu mystérieuse qui a été présente. Mais on voit que c'est une personne qui vous admire en secret. Quelqu'un qui vous observe. Il est question aussi de désir, de passion qui est présente en vous. Et avec la carte du silence, il y a peut-être des blocages dans la communication. Ou certaines choses que vous gardez en vous. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc son état d'esprit. Nous avons la carte du 7 de coupe. Et nous avons le roi de bâton. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit que c'est quelqu'un qui y voit plus clair actuellement. C'est quelqu'un qui va prendre une décision importante par rapport à des projets qu'il souhaite mettre en place. Ou qu'elle souhaite mettre en place. En tout cas, c'est quelqu'un qui visualise des changements pour le futur. On peut nous indiquer aussi que cette personne est très indépendante. C'est quelqu'un qui a aussi énormément de passion en lui ou en elle. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 4 de bâton. Et nous avons la carte de l'étoile. Alors ici, on nous indique que vous avez envie de stabilité, d'une concrétisation. Et avec la carte de l'étoile, vous suivez vos rêves. Vous avez espoir dans vos projets. On voit vraiment ici un désir pour vous d'engagement, de stabilité. Mais aussi de pouvoir suivre vos rêves, votre bonne étoile. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on a le 2 d'épée qui a voulu ressortir. On a la reine de bâton. Et on a la carte de la tempérance. Pour les personnes célibataires, avec le 2 d'épée, on peut nous parler d'indécision. Voir, on peut nous indiquer ici qu'il y a un choix à faire. Une décision à prendre pour vous. Mais peut-être que la situation est encore floue actuellement. Avec la reine de bâton, on nous parle de passion, de désir. Mais on voit aussi que vous avez envie de retrouver votre indépendance. Et la tempérance nous parle de communication. Vous allez pouvoir avoir des discussions avec une personne. Et il va y avoir aussi une grande fluidité qui va arriver pour vous au niveau émotionnel. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a le valet de bâton. On a le 9 de denier. Et on a le 5 d'épée. Pour les personnes en situation de séparation, avec le valet de bâton, vous avez envie de mettre en place un nouveau projet. Quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Mais on peut nous indiquer aussi un renouveau dans votre relation. Où vous allez vraiment vivre le moment présent. Et vous connecter à tout ce qui vous entoure. Le 5 d'épée nous indique également qu'il y a des doutes, des incertitudes qui sont encore présentes. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez vraiment lâcher prise. Et prendre le recul nécessaire. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la reine de coupe. On a le cavalier de denier. Et on a le 3 de coupe. Pour les personnes qui sont en couple ici, on a vraiment beaucoup d'abondance qui arrive pour vous. On voit vraiment que vous allez vous reconnecter dans votre relation. Il peut être question aussi d'une grossesse qui arrive pour vous. Ou d'un nouveau projet. On a aussi un désir pour vous de prendre le temps nécessaire. De ne pas précipiter les choses. Et avec le 3 de coupe, on nous parle d'une célébration. On nous parle d'un moment de partage. Ou d'une fête. D'un moment que vous allez célébrer avec la personne que vous aimez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je reprends les cartes. Et on va voir aussi quels sont les messages des breloques. Alors, au niveau du foyer, on a le papillon qui va nous parler de transformation, d'un renouveau. On va nous indiquer aussi que vous allez pouvoir prendre votre envol et vous sentir épanoui par rapport à tout ce qui vous entoure. On a aussi la lettre G qui ressort, qui nous parle d'un gain, d'une opportunité qui va arriver pour vous. On a deux fois le signe du taureau qui va nous parler de stabilité, d'équilibre. On a aussi une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous. Et on nous indique vraiment une situation qui va être confortable, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver un équilibre. On a aussi la main qui va nous parler de clairvoyance, de ressenti. Où vraiment, il va y avoir un éveil de vos capacités. Au niveau d'un voyage, on a ici le cristal de roche. Donc, il peut y avoir un voyage, un déplacement qui va apporter des éclaircissements par rapport peut-être à des non-dits, des incertitudes qui pouvaient être présentes. Au niveau amical, on a ici beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. On voit vraiment une relation où les énergies sont très fluides. Au niveau sentimental, on peut nous parler de vacances en amoureux. On a aussi des questionnements qui sont présents. Et on a aussi la lettre K qui ressort. Au niveau familial, on a le chiffre 3 qui va nous parler d'un nouveau projet. Mais aussi d'une période d'abondance pour vous par rapport à votre famille. Il y a peut-être une situation, une énergie qui pouvait être néfaste, dont vous allez vous libérer. Et on nous parle aussi de zénitude, de tranquillité qui arrivent pour vous. Au niveau professionnel, on a des communications, on a des discussions également. Mais ça peut être aussi un entretien. Au niveau financier, on nous parle de stabilité, d'équilibre. On a une nouvelle direction, un nouveau chemin. On a aussi le signe du sagittaire. Et on a également le symbole du taureau qui va nous parler de détermination dans vos finances. Donc vous allez vraiment prendre une nouvelle direction, prendre un nouveau chemin. Et vous allez vraiment pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Au niveau général, on a le pan qui va nous parler d'une nouvelle énergie qui va arriver pour vous. Et avec le fantôme, on a vraiment une personne qui vous protège, qui veille sur vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la pierre de lune et l'œil de tigre. Donc on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va voir quel est le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre de féminité, d'intuition. Et c'est une pierre qui va être aussi très apaisante. Donc ici, on voit que vous allez être reconnu pour tout ce que vous avez entrepris, pour tous les efforts que vous avez mis en place. Et on va voir aussi le message de l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est un bouclier contre les énergies négatives. Ça permet d'attirer de nouvelles énergies vers vous. Le message pour vous, c'est le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a encore des blessures qui sont présentes. Mais en tout cas, on vous indique que vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés pour pouvoir avancer sereinement. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand MÊTRE ! Sous-titrage ST' 501 MÊTRE !